Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, donc je vais continuer mes petits tutos sur 2-3 minutes, c'est histoire d'améliorer un peu le workflow. C'est des petites choses que j'ai appris au fur et à mesure, c'est plein de petites choses qui m'ont vraiment aidé. Le problème que j'avais avec FL Studio, c'est que je crée dans un, puis après que je crée dans le mixeur, et puis après que je crée dans le machin, puis après je crée dans le truc, je change la couleur dans l'un, dans l'autre, et c'était super chiant quoi. Donc du coup j'ai trouvé, c'est très simple, on prend notre channel rack et on va prendre notre mixeur, donc je vais faire une petite musique toute con en deux minutes. Voilà, je fais un petit truc tout simple, écoutez ça. Donc piano roll, je vais pas m'embêter à faire 36 trucs, là on est en C, donc je vais en C, ensuite je vais faire, voilà, ok, ensuite je prends tout, CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL flèche du haut, hop là, je monte d'une octave et ensuite je recalque tout, directement là. Là je vais faire pareil, donc là je fais CTRL C, CTRL V, voilà, donc j'ai tout le truc. Donc vous voyez, c'est très simple. Une fois que j'ai ça, ce que j'aimerais moi, c'est avoir tout pareil, c'est à dire que quand je mets là, j'aimerais bien que tout soit affiché ici, ici, et ici. Alors pour ça c'est simple, je clique droit, et là vous voyez il y a Ascine to New Instrument Track, ou sinon vous avez le raccourci A. Moi j'utilise beaucoup ces petits raccourcis, si vous le saviez pas, c'est surtout du logiciel en général, c'est ça. Si vous appuyez sur la lettre, ça marche. Donc je fais clic, je fais A, 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 A. Et là vous voyez, tout s'est assigné. Ensuite j'ai envie de changer toutes les couleurs pour que ce soit plus joli, plus agréable, mais par exemple je veux juste ça d'une couleur et les deux autres de l'autre. Donc ce que je vais faire, je vais faire là, je fais Color Selected, Gradient, ça c'est pour gradier, je choisis le début, rose, je choisis la fin, de turquoise, ou cyan, et j'accepte. Hop, il me décore, vous avez vu, il me décore tout ici. Et là c'est de là, je devrais disons de couleur. Donc là pareil, Color Selected, Gradient, et là je vais prendre en orange, et où ? Je reprends en vert. Accepte. Ok. Vous voyez, j'ai tout qui est ici. Tout est bien placé. Ça, je le split by channel, comme ça j'ai tous mes trucs ici. Je prends, je sélectionne tout. Je mets ici, hop, et j'ai tout. Par exemple je veux changer mon kick, finalement, je veux plus l'appeler 808 kick. Je clique droit, Rename, et si je tape par exemple Kick de la mort, ok, donc là vous avez Kick de la mort, là vous avez Kick de la mort, là vous avez Kick de la mort. Comme ça vous savez toujours où vous en êtes. Et ça c'est vachement sympa, et ça aide vachement pour le travail. Ensuite, une fois qu'on met en route. Et voilà, et c'est quand même beaucoup plus agréable à regarder. Par exemple là c'est pareil. Si je renais une ici, et je décide d'appeler ça, oulala, si je clique, hop, oulala, oulala, vous voyez, il y a tout, tout, tout reste. J'espère que ça vous aura été utile. Dites-le dans les commentaires, ce serait cool. N'hésitez pas à vous abonner, j'aimerais bien accueillir un peu de monde, que ça discute, et j'aimerais bien partager ça, parce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne toutes ces choses-là. Surtout ça, c'est vraiment, vraiment super utile pour se retrouver dans la FL Studio. Bye bye ! Surtout ça, c'est vraiment super utile pour se retrouver dans la FL Studio.